Bonjour à tous et toutes, je vais juste faire un petit préambule, je suis en train de perdre ma voix, donc je suis vraiment désolé, je vais garder d'abord mon écharpe et je vais m'arrêter de boire de temps en temps. Voilà, donc si ma voix commence à faire ça, désolé. Aujourd'hui on va parler de l'architecture de l'information, merci d'être là d'ailleurs, c'est super chouette, le OneCorp est super, merci aussi. L'architecture d'information, je vais juste évidemment faire le sondage traditionnel, parce que dans les couloirs, j'ai commencé à sonder, il y a pas mal de gens qui ne savent simplement pas ce que c'est, est-ce qu'il y a des gens qui vraiment, vraiment, vraiment ne savent absolument pas ce que c'est ? Ok, bon ça va, il y a 3-4 personnes, donc je vais le définir, donc ça va, mais j'avais un peu peur que ce soit un petit peu cryptique. Aujourd'hui on va donc regarder ce que c'est que l'architecture de l'information et comment vous pouvez en fait utiliser WordPress pour le faire bien, et je vais essayer de vous démontrer que c'est très utile pour vos projets, petit ou grand. Bon c'est une petite blague, parce qu'évidemment qu'est-ce qu'on fait quand on commence à préparer un sujet ? On va sur la Wikipédia comme tout bon lycéen qui se respecte, pour copier-coller une définition rapidement et se dire que ça va servir aux gens à introduire la chose. Prenez le temps de lire ce truc, je pense que ça a été généré avec quelque chose qui doit générer aussi les citations de Jean-Claude Van Damme, très probablement, parce que moi je ne comprends pas ce que c'est. Et donc quand j'ai vu ça la première fois, j'avais à peu près cette tête. Et donc Émilie, j'ai mis un hibou. En fait c'est bête qu'ils aient fait ça, je l'armais quand même, parce que c'est quand même surréaliste de lire ce genre de truc. Parce qu'on peut résumer ça à ça. En fait il y a une ligne, l'architecture de l'information, vous allez organiser vos contenus. On va voir pourquoi, mais en fait c'est juste ça. C'est juste la pratique de bien organiser ses contenus, en fait, tout bêtement. Donc évidemment je vais aller modifier la fiche Wikipédia à la sortie de cette conférence. Ce que je vais faire, je vais aller un tout petit peu plus loin. En fait je vais vous expliquer pourquoi, il y a 3-4 raisons qui sont assez simples à comprendre. Évidemment quand vous faites un site, vous avez aussi des designs, de l'ergot, de la techno, tout un tas de choses. Mais il y a une chose que vous voulez absolument, si c'est un site qui est essentiellement basé sur le contenu, et vous voulez que les gens trouvent le contenu, ils le trouvent plutôt rapidement. Ça peut être à travers Google, mais quand ils circulent dans votre site, que vous soyez une compagnie d'assurance, ou peu importe à la limite, si la personne ne trouve pas le contenu, frustration, départ, taux de rebond, ça provoque toutes sortes de dégâts. Donc ça c'est la première chose, vous allez respecter votre utilisateur, et vous allez essayer de vous mettre à sa place. Vous allez essayer de comprendre ce qu'il ou elle veut, et vous allez donc faire en sorte qu'il trouve ce qu'il cherche. Bon, vous avez aussi une autre intention, c'est-à-dire que c'est la même chose, mais c'est de votre point de vue. Qu'est-ce que vous voulez qu'il trouve sur votre site ? Parce que vous avez une intention en fait, quand vous faites un site, alors il y a des gens qui délivrent de l'information en général, exemple la Wikipédia, donc c'est un but non lucratif, voilà. Puis parfois vous faites des sites quand même pour gagner de l'argent, pour prouver quelque chose, pour vendre quelque chose, et donc là vous avez envie de pousser le contenu au bon moment, à la bonne personne, et que ce soit naturel pour cette personne. Alors, il y a une autre chose également, l'architecture de l'information, ça va vous servir pour créer et classer vos contenus. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. L'architecture de l'information, en fait, c'est une méthode, une petite méthode qui va vous permettre de correctement concevoir et créer vos contenus. Vous allez le faire avec votre client, vous allez le faire pour votre propre site, et vous allez voir, ça va un peu comme l'ergonomie, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus efficace. Et puis il y a une chose, alors je ne sais pas combien d'entre vous travaillez sur des sites avec énormément de contenu, et des sites qui sont plutôt âgés, on va dire, ou qui ont plus de 10 ans, par exemple. Il se trouve que je travaille sur des sites de presse depuis pas mal de temps, et en fait, le phénomène auquel je suis confronté est assez simple. Vous avez 100 000, 150 000 articles, parfois 200 000 articles dans WordPress. C'est gros, c'est énorme, c'est imméprisable, et à un moment, il y a quelqu'un qui vient vous voir, il fait, on va faire une refonte. Et il y a une espèce de ligne, vous savez, dans ces chiffrages gigantesques, avec une cascade, avec des gants, des chefs de projet, c'est la NASA, en fait. Et le type fait, il faudrait migrer les contenus, c'est vrai, et vous ne l'avez pas prévu, en fait. Et donc là, vous avez des développeurs qui vont travailler pendant des mois, faire des scripts de migration, qui évidemment ne marchent pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous lancez votre site, et s'il y a des membres de mon équipe, j'en suis vraiment désolé, dans la salle, et par exemple, en juin, on a eu 900 000 erreurs, 404 à la sortie du site. On a maudit le développeur qui avait fait ça avant, il y a 10 ans. On l'a maudit parce qu'en fait, il y a une chef de projet marketing qui a passé 6 mois pour réduire ça à 9 000. Parce qu'après, pour le SEO, ça pose d'énormes problèmes. Et donc, plus jamais ça, en fait. Et l'architecture de l'information, ce n'est pas magique, mais c'est un des moyens d'éviter ce genre de catastrophe. Alors, j'en ai parlé des symptômes, en fait. Quand vous faites un site, il y a toujours ce moment où vous allez parler des contenus. Alors, c'est un peu mélangé, parfois vous parlez des gabarits, etc. Mais à un moment, on parle quand même des contenus. Et donc, en fait, vous allez très très rapidement faire des choses qui sont en fait ce qu'on appelle des livrables, plutôt que de la conception. Typiquement, c'est l'arborescence. On commence tous à griffonner une arborescence, et c'est plus facile de réfléchir comme ça, en fait. Par exemple, généralement, moi je fais ce genre de choses. Je vais juste prendre un peu d'eau, je suis désolé. Voilà, donc il se trouve que j'utilise Visio, mais ce n'est pas du tout obligatoire. C'est parce que c'est un outil que j'aime bien. Et ça, en fait, je ne le fais pas au début. Je ne le fais pas au début parce que, sans avoir réfléchi préalablement, en fait, je ne vais pas arriver à faire une arborescence correcte. Je vais faire une arborescence dite intuitive, ce qui me paraît bien, en fait, sur le moment. Je reviens au slide d'avant. Vous allez aussi très rapidement dire, bon, il faut que l'utilisateur, il trouve rapidement son contenu. C'est facile, il y a un petit kit de survie, je mets un fil d'Ariane, on m'a dit que c'était bien. Je mets des onglets, parce qu'il y a des onglets, c'est bien aussi, des menus déroulants, etc. Rapidement, je griffonne les libellés, et hop, c'est réglé. C'est simple au début. Alors voilà, typiquement, j'ai pris le site du Louvre, parce qu'en fait, en l'occurrence, il a deux modes de navigation, mais très rapidement, on a ce genre de maquettes où on met les libellés et ce genre de choses. En fait, ce qui va vous arriver, soit pendant le projet, c'est quasi systématique, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais en fait, vous allez trouver des failles dans ce que vous avez fait si rapidement que ça. Et c'est des failles qui sont assez emmerdantes, parce que parfois, vous devez revenir sur les maquettes. Oups, j'ai oublié un onglet, et en fait, ce n'est pas le bon libellé, ou les gens ne trouvent pas ce que je veux, ce genre de choses, et ces failles, elles vont se prolonger dans le temps. Il y en a pendant la conception, il y en a au moment de la sortie du site, parce que les journalistes, par exemple, commencent à saisir, et ils ne comprennent pas les libellés que vous avez mis dans le back-office. Ils ne savent pas comment classer les contenus, par exemple, parce que vous ne les avez jamais interrogés, pour savoir, eux, ce qu'ils voulaient comme libellés. Et on est bloqué au moment d'ajouter une rubrique, parce qu'en fait, le site sort, mais le client dit, au fait, j'ai oublié de vous dire, on sort un nouveau produit, il faut rajouter une rubrique. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et il se trouve que j'utilisais d'autres CMS avant, et c'est une belle rencontre avec WordPress, parce que c'est un outil, je ne sais pas qui a pensé au départ, mais je pense qu'il avait des petites notions d'architecture de l'information, au moins intuitive, et donc c'est une superbe boîte à outils, une espèce de framework, pour correctement faire son architecture de l'information et avoir le moins d'emmerde possible, pour faire court. Donc l'idée, c'est d'en tirer le maximum. Je vais juste, voilà, ça c'est un petit peu de théorie, donc j'ai fait un schéma qui n'est pas super compliqué, mais grosso modo, dans l'architecture de l'information classique, je vous donnerai des références à la fin, si vous voulez aller un peu plus loin, c'est des livres un peu théoriques, je vous préviens tout de suite, donc c'est un peu aride, mais voilà, ça vaut le coup de les lire, si vous êtes intéressé par ça. Vous avez trois grands morceaux, vous avez structuré les contenus, on va voir ce que ça veut dire, c'est un truc que vous allez faire comme une tâche de conception, même type que vous faites des wireframes, par exemple, je vous conseille même de le faire avant. Vous allez évidemment classer les contenus, ou plus exactement, vous allez définir comment classer les contenus, toujours au moment de la conception, et puis après, en utilisant ce que vous avez, c'est un travail un peu abstrait, vous allez bâtir des systèmes de navigation. Donc là, on parle bien des onglets, etc., mais qui vont s'appuyer sur le travail préalable. Ça donne ça, en fait, ça se fait un peu dans cet ordre-là, en tout cas, moi je le fais dans cet ordre-là, et d'expérience, je vous conseillerais de le faire comme ça. Les deux petites boîtes que j'ai mis en clair en dessous, c'est surtout ça dont on va parler aujourd'hui, c'est assez vaste, l'architecture de l'information, il y a des champs un peu théoriques, etc. Mais là, c'est très concret, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc on commence avec structurer ces contenus. Alors c'est plutôt simple, le travail que je vous conseille de faire au départ, c'est d'oublier toutes ces histoires de taxonomie, de classement, isoler vos contenus, c'est-à-dire concrètement un article, une fiche produit, en dehors de tout contexte. Presque de manière abstraite, moi je force mes chefs de projet à faire ça dans un fichier Excel ou dans un fichier Drive, comme ça ils ne s'embêtent pas à essayer de mettre des iguiguis, se penser où est le bouton d'action, ce genre de choses. Ils travaillent simplement sur la décomposition de leur contenu. Je n'ai pas dit que ça devait prendre trois semaines, mais ça vaut le coup de prendre 20 minutes parfois pour poser la question de comment est un contenu. Donc vous allez faire quoi ? Vous allez définir le format de votre contenu. J'ai volontairement mis ici ce que vous connaissez tous, le titre, l'extrait, le texte, l'auteur, l'image à la une. Évidemment, qu'est-ce que ça vous dit dans votre cerveau ? C'est un article, c'est un poste. C'est le truc par défaut dans WordPress. C'est les champs par défaut. Je vous ai pris une fiche produit, donc c'est la fiche que peut-être vous connaissez, c'est la fiche produit d'IKEA en l'occurrence. Je pense que c'est un bon exemple qui parle à tout le monde. Et donc j'ai essayé de prendre les choses par défaut et de voir un petit peu ce qu'on fait tous, de savoir finalement à quoi va servir le titre, à quoi va servir le contenu, à quoi va servir ce genre de choses. Donc je me suis dit que ça, ça pouvait être l'image à la une, ça, ça pouvait être le texte, ça, ça pouvait être le titre. J'ai fait ça rapidement. Et puis après, j'ai eu des problèmes. Je me disais que ça ne rentre pas. Il va falloir que je mette plusieurs images, il va falloir que je mette une taille, voire de la couleur. Et puis il y a certainement d'autres choses derrière, parce que là, je crois qu'on ne le voit pas, mais vous pourrez imaginer une fiche un peu plus longue. Et le début de l'architecture de l'information, c'est ça. C'est quelles sont les informations de mon contenu, quel est le format de mon contenu et qu'est-ce que je vais utiliser finalement pour le décrire. Je vais vous prendre l'exemple de la taille. Donc la taille, c'est ce petit champ qui est assez important en fait. En tout cas, moi, quand j'achète des tables, je fais gaffe à la taille, parce que sur la photo, je ne me rends pas bien compte de combien ça va prendre de place dans ma pièce. Donc elle est cachée ici. Donc là, c'est 118 par 75. Donc évidemment, ça pourrait être un champ à part. Vous n'allez pas mettre ça dans le texte, parce qu'en fait, ce que vous allez vouloir faire, c'est qu'en mettant ça dans un champ à part, vous allez pouvoir afficher toutes les tables qui font 118 de long et 75 de large. On remarquera qu'il n'y a pas la hauteur d'ailleurs, ce qui est assez embêtant. Pour ça, dans WordPress, vous avez quelque chose qui sont les champs personnalisés. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Custom Fields. C'est un peu caché généralement pour ceux qui ne codent pas ou ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. Il y a une boîte sur l'éditeur de WordPress qui peut ressembler à ce genre de choses où vous avez des clés et des valeurs ici. Et vous avez ce petit bouton « Ajouter un champ personnalisé ». Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des métadonnées. Et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez et vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Ce que font les plugins WordPress, généralement, c'est qu'ils vous cachent ça. Parce qu'évidemment, si vous confiez ça à des contributeurs ou même à vous-même, ce n'est juste pas très drôle à remplir. Donc souvent, vous allez voir plutôt des boîtes avec des listes déroulantes, avec ce genre de choses. C'est exactement ce travail que vous allez faire au début. C'est que vous allez imaginer tous les champs que vous allez devoir rajouter à votre contenu pour qu'ils soient complets et affichables. Donc comment on peut faire des champs personnalisés ? Soit vous êtes plutôt technique et vous allez le faire à la main, ou comme je viens de le montrer, soit vous avez une extension maison, ce qui vous permet notamment de reproduire vos formats de contenu. Si par exemple, vous faites souvent des sites événementiels, il y a toujours un truc autour des conférenciers, vous avez besoin des champs autour du conférencier, vous créez un plugin qui crée le format conférencier et puis c'est réglé. Et puis, vous avez des extensions spécialisées dont probablement la plus célèbre est Advanced Custom Fields, que je peux vous recommander, qui est vraiment une extension facile et qui vous facilite le travail. Alors je vous donne un petit exemple. qu'est-ce que ça permet en fait, dans le back-office de WordPress, dans l'admin, vous allez définir vos champs. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors ça peut vous paraître un peu rigolo, donc c'est un site sur un jeu de rôle, d'où le nom des champs. Donc vous avez le rang, la capacité. Ça c'est des champs que je vais rajouter dans mon back-office et je vais le faire à la main. Vous voyez ici, il y a un petit bouton ajouter. Je peux même les réorganiser. Je leur donne des noms, bien évidemment. Et puis je dis ce que c'est. Liste de choix, bouton radio, etc. Et ce que va faire en fait Custom Fields, c'est que pour chaque champ, il vous crée une interface. Automatiquement. Qu'est-ce qui se passe ici ? En fait je cherche ici, ça sort un petit mot, je clique, ça le met là. Et donc je suis en train de créer une liste sur mesure que je peux ordonner. Donc si vos chefs de projet ou si vous-même vous concevez un site, vous pouvez tout à fait travailler en amont, en ayant en tête que vous allez utiliser les Custom Fields, et définir chaque format de contenu. Ça c'est une méthode très efficace et c'est le début. Donc vous allez avoir une espèce de catalogue de formats qui vont probablement d'ailleurs correspondre à des gabarits ensuite dans WordPress. Et c'est la première étape de l'architecture de l'information. Alors un petit bonus, c'est un peu comme toujours, on peut finalement créer des champs personnalisés n'importe où, dans un plugin, dans un thème. Ne le faites pas dans un thème évidemment. Pourquoi ? Parce que le jour où vous allez changer d'apparence, et vous perdez toute la description de vos contenus. Et ne riez pas, ça arrive tout le temps. Donc du jour au lendemain, vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui dit « Je ne crois pas, je n'ai plus de conférencier. » Ben oui, ça a changé de thème, donc il n'y a plus de conférencier. Et donc vos données, elles disparaissent dans la nature. Faites des plugins spécialisés qui ne font que déclarer des contenus. Ça a deux avantages. C'est que quel que soit le thème, vous aurez toujours vos contenus. Ça a un deuxième avantage, si vous avez plusieurs sites du même type, vous allez simplement réinstaller l'extension qui décrit vos contenus. Et vous allez garder la maîtrise de ça. Et puis l'autre petit conseil, petit bonus, c'est n'en abusez pas. Parce que ce n'est pas tellement un problème technique, mais votre pauvre contributeur, s'il a 600 champs à remplir dans le back-office, il va vous maudire aussi. Ça va prendre du temps, ça va faire augmenter les coûts saisis et ce genre de choses. Donc n'en abusez pas. Parfois, on utilise les champs, on abuse des champs. Et il peut y avoir d'autres moyens de le faire. Une fois que vous avez défini vos formats de contenus de cette manière-là, alors pas une fois, pardon, en même temps, vous allez faire un travail parallèle qui est identifier vos contenus. Identifier vos contenus, c'est clairement les identifier. On a toujours une vague idée. Alors moi, ce que j'ai souvent vu dans les projets que j'ai fait, c'est qu'en fait, on garde l'article, parce que c'est plus facile, et on met n'importe quoi dedans. C'est-à-dire qu'il y a un coup, ça sert à décrire un conférencier, un autre coup, ça va servir à décrire une recette de cuisine. le troisième, etc. Ce n'est pas très bon non plus pour les exploiter ensuite. Donc essayez de bien différencier tous vos contenus. Je vous ai cité quelques exemples. Article d'actualité, fiche métier, fiche beauté, recette de cuisine, dix conseils santé, tout ça, ce sont des types de contenus qui vont peut-être d'ailleurs avoir leur propre format. Phénomène, parfois, ils ont tous le même format, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous un peu. Pourquoi je les différencie à ce moment-là ? C'est pour l'avenir. Qu'est-ce qui me dit demain qu'une recette de cuisine, elle ne sera pas différente de dix conseils santé ? Peut-être que dans dix conseils santé, il n'y aura pas de photos dans une recette de cuisine, il y aura peut-être une galerie à rajouter demain ou ce genre de choses. Donc différencier, c'est aussi un investissement sur l'avenir. Ça vous évite, dans le futur, de créer un nouveau type de contenu et de devoir migrer. Généralement à la main, parce que comment vous faites pour identifier ce qui est une recette de cuisine d'un conseil santé si vous utilisez exactement le même format de contenu ? Quand vous avez dix, quinze, cent contenus, tout va bien. Quand vous en avez, je ne sais pas, dix mille, quinze mille, il y a 80 000 recettes de cuisine, je crois, sur Marmiton. Je ne leur souhaite vraiment pas de le faire à la main. Un contenu, ce n'est pas forcément un article. C'est le type de contenu par défaut dans WordPress, ça vient de son histoire. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout est contenu. J'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai travaillé sur des sites d'emploi et je n'ai jamais réussi à faire comprendre au directeur des sites d'emploi qu'en fait, une offre d'emploi, c'est un contenu. Parce que pour lui, un contenu, c'est un article. Donc, un contenu, c'est n'importe quoi, peu importe, ça peut être une fiche produit, ça a tout des contenus finalement et c'est certainement le cas dans WordPress. Mais il y a certains de vos clients qui vont dire que une offre d'emploi, une fiche produit, ce n'est pas un contenu, ce n'est pas éditorial, en quelque sorte. Expliquez-leur qu'en fait, ce n'est pas un problème de qu'est-ce que l'utilisateur va penser face à votre contenu. Il dit juste que c'est un problème de format, c'est un problème de description. Mais fondamentalement, c'est du texte, des images, des liens, ce genre de choses en fait. C'est un petit peu dur à faire comprendre mais à partir de là, ça va aller beaucoup mieux. Alors, du coup, il faut bien les identifier. Alors, petite chose importante, ce n'est pas la thématique qui différencie le contenu. On voit bien là qu'un article d'actualité politique, c'est très probablement le même format qu'un article d'actualité culturelle ou économique. Et ça, il y en a plein de ce genre-là. Donc, en fait, un type de contenu bien identifié, c'est un type de contenu qui vit sans son classement. Il doit pouvoir vivre tout seul. Il ne doit pas être défini avec un adjectif. Donc, par défaut, on a quoi en fait sous la main dans WordPress ? Alors ça, ça vient évidemment des racines de WordPress qui étaient un moteur de blog à l'origine. Vous avez des articles et des pages. Je fais un rapide rappel mais je pense que vous connaissez la différence. Simplement, les articles, ça s'empile de manière anti-chronologique. Et puis, les pages, concrètement, c'est une arborescence. À l'origine, en fait, d'un côté, c'était les postes de blog et de l'autre côté, c'est les pages statiques, les mentions légales ou ce genre de choses. Vous avez quand même des sites, je tiens à le signaler, qui n'utilisent que les pages. Des grosses, grosses arborescences, documentation technique, knowledge base, toutes sortes de fiches métiers, tout ça, en fait, les gens ont tendance à utiliser des pages. J'avais des sites, notamment avec des fiches métiers qui pouvaient avoir 1 000, 2 000, 3 000 pages de descriptions avec une espèce d'arborescence. Alors, il n'y a pas de soucis pour les utiliser tels quels. Ça, c'est d'ailleurs, moi, ça m'arrive très souvent de les garder. Je ne fais pas d'autre chose parce que je n'ai pas besoin d'autre chose. Je rajoute simplement, on l'a vu, des custom fields à l'article. Donc, n'hésitez pas à les utiliser parce qu'à l'inverse, j'ai déjà vu des sites WordPress où les articles ne servent à rien. Personne ne les utilise. Ils sont vides. Ou pareil, les pages. On a recréé des articles et des pages. On ne sait pas pourquoi. Donc, n'hésitez pas à les exploiter. Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas parce que ça s'appelle post, en fait, que vous devez faire des post. Imaginez-vous juste que ce sont des choses qui s'empilent dans l'ordre de publication, tout simplement. Et donc, vous n'avez pas besoin de les détourner ou de les recréer. Donc, n'hésitez pas à les utiliser tels quels. Pour les pages, c'est pareil. Évidemment, ces articles et ces pages peuvent être rendus sur le site jeuneafrique.com. Je ne sais plus combien on en a, mais on doit en avoir bien 10 ou 15 différents. Et donc, vous allez rajouter ce qu'on appelle les types de contenus personnalisés. Alors, je vais juste prendre un peu d'eau. Ça apporte un nom un peu bizarre dans WordPress. Ça s'appelle des custom post types, donc les CPT. Je vous déconseille d'utiliser ce terme-là avec vos clients parce que je pense qu'ils ne vont pas comprendre ce que c'est. Et ça ne représente pas bien ce que c'est, d'ailleurs. Moi, j'ai pris l'habitude de dire que c'est des types de contenus personnalisés. Voilà. J'ai quand même une petite explication à faire parce que ce n'est pas forcément un terme très pratique. Et je vous rappelle que vous pouvez en faire de deux types. Vous pouvez faire des pages, donc des arborescences ou des choses qui s'empilent, donc des posts. L'avantage, c'est qu'on a cette petite boîte à outils WordPress. Donc, on a vu qu'on pouvait rajouter au type de contenu par défaut des champs personnalisés. Ça va être exactement la même chose. On va pouvoir rajouter des champs personnalisés au type de contenu personnalisé. Là encore, évidemment, vous n'allez pas présenter ça et vous n'allez pas l'expliquer ça aux gens qui vous demandent, mais vous allez dire j'ai créé plusieurs types de contenus, vous avez vos fiches, etc. Et chacun possède son propre format et donc chacun possèdera son propre écran de saisie et chacun possèdera son propre template. Et vous avez une petite démarche qui permet d'ailleurs dans vos chiffrages de mettre ça en clair. Je passe deux heures à faire les types de contenus machin, je passe deux heures à lister les gabarits qui correspondent, etc. Et ça permet de faire rentrer dans le planning votre client dans cette démarche. On va donc avoir un format de contenu. Voilà, alors je voulais juste montrer ça, donc c'est une petite, c'est un extrait du back-office de Jeune Afrique. Vous voyez, on a les dossiers, les boards sont des morceaux de home page, les vidéos, les playlists vidéo, des fiches tags, des fiches entreprises, des fiches institutions, des fiches événements, tout ça, c'est des contenus qui ont été identifiés dès l'origine et qu'on va mélanger dans le site pour créer notre site. Ça, c'est un exemple d'une fiche pays. Alors, le site Jeune Afrique, il parle à tous les Africains, donc c'est 54 pays, donc en fait, on rattache les contenus à des pays, donc ça c'est normal. Donc on a créé des fiches pays, et donc ici, vous avez tous les champs qu'on a définis pour une fiche pays, enfin une partie, pardon, et il y a des champs, y compris là, je voulais juste celui-là, donc là, on est sur la fiche pas un pays important, évidemment, c'est gigantesque, c'est important, mais nous sommes sur la zone francophone, donc en fait, nos utilisateurs, eux, sont moins préoccupés par le Zimbabwe, donc en fait, ici, on a une petite valeur qui va permettre en fait aussi de le mettre plus en avant ou moins en avant dans différents types de navigation. Tout ça pour dire qu'il y a certaines valeurs que vous attachez à vos contenus, en fait, qui sont à piloter, qui vont piloter en fait l'apparition ou la logique d'apparition sur votre site. C'est pas uniquement une description de votre contenu. N'hésitez pas à être créatif sur ce genre de choses. Et donc, on a, alors c'est pas des journalistes là, mais c'est notre service de documentation qui concrètement, par exemple, met à jour tous les gouvernements africains sur ces fiches pays. C'est une information qui est attendue par nos utilisateurs qui se demandent qui est par exemple le premier ministre camerounais ou le premier ministre ivoirien, tout simplement. C'est une information attendue. Évidemment, vous imaginez que pour le SEO, c'est aussi relativement important. Alors, il y a une particularité qui fait que WordPress est bien meilleure que les autres CMS que je peux connaître. C'est qu'en fait, il y a cette petite côté magique. Vous créez un type de contenu personnalisé, c'est relativement simple en fait, c'est un petit bout de code. Et qu'est-ce que fait WordPress ? En fait, il génère toute l'interface d'administration. Croyez-moi, sur parole, c'est pas le cas dans pas mal d'autres CMS. Ça nous facilite la vie. Ça, c'est vraiment super. Alors, comment faire ? C'est juste un petit récap. Donc, une liste de tous les contenus précisant comment les réaliser dans WordPress. N'hésitez pas à adopter le langage WordPress pour vous-même, à vous former, à monter en compétence et dites-vous, projetez-vous en disant si je veux ce type de contenu, ça va être plutôt cette chose-là que je vais utiliser. Pour chaque type de contenu, vous listez ses champs et parfois ses contraintes. Est-ce qu'il est obligatoire ? Pas obligatoire ? Est-ce que c'est une liste ? Est-ce que c'est avec deux valeurs ? Quelle est la valeur par défaut ? Est-ce que c'est un champ email ? Est-ce que c'est un champ ? Etc. Vous allez lister ça. Vous allez modéliser vos contenus. Et puis ensuite, vous allez donc utiliser une ou plusieurs extensions qui va en fait, concrètement, intégrer ça dans WordPress. Et ça, c'est votre bagage, c'est votre description. Vous n'avez pas encore vos contenus, mais ils sont tous décrits, prêts à être contribués. Et si vous utilisez des extensions, vous allez probablement pouvoir dupliquer ça relativement facilement par la suite. Une fois que vous avez fait ça, le problème, c'est que vous avez des contenus qui flottent dans l'espace. Vous avez une pile de, je ne sais pas, de fiches pays. Vous ne pouvez pas faire grand-chose en fait. Donc l'étape suivante, c'est de les classer. Pour ça, on utilise des taxonomies. Et là, vous refaites cette tête parce que je pense qu'il y a pas mal de gens dans cette tête. C'est parce qu'il y a une taxonomie, sauf si vous avez fait de la bio, donc c'est la description des êtres vivants en fait. C'est une espèce de grosse arborescence. Donc on va plutôt utiliser le mot plan de classement. En tous les cas, moi, j'ai souvent un oeil un peu indécis quand je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, et on va faire une custom taxonomie. Généralement, ils s'inquiètent en fait. Par défaut, qu'est-ce qu'on a ? On a les catégories et les étiquettes. Donc les catégories, c'est une arborescence, tout simplement. Et les étiquettes, donc ça s'appelait les tags, ça a changé de nom, les mots-clés sont juste des étiquettes que vous allez utiliser. C'est à plat, c'est un ensemble de mots-clés. Donc qu'elle se trouve vous ? Alors ça, c'est une petite ergonomie dans WordPress qui peut surprendre au départ. C'est-à-dire qu'en fait, l'entrée dans WordPress se fait par le type de contenu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vaut mieux réfléchir d'abord par type de contenu. Et pour chaque type de contenu, vous allez dire ce type de contenu, il peut être catégorisé de telle et telle manière. Et vous allez créer en fait des plans de classement, tout simplement. Donc c'est ce qui se passe, vous le faites tous assez souvent, je pense. Vous avez les articles, ici la catégorie, les étiquettes. Et ensuite, comme d'habitude, vous avez une interface d'administration, vous allez rentrer une nouvelle catégorie, c'est du connu, il n'y a aucun problème. Historiquement, à quoi ça sert ? On a tous l'habitude de faire ça, on se dit les catégories, ça va être la navigation principale de mon site, au hasard, je ne sais pas quoi, les onglets, c'est le 99,9% du cas. Et les étiquettes, vous mettez ça à chaque détail d'article, c'est une sorte de navigation transversale. Vous pouvez le faire, ça marche dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, ou vous pouvez en fait décider de faire autrement. Et donc c'est pour juste dire une chose qui est assez importante, une taxonomie, un plan de classement, ce n'est pas une navigation. C'est ce qui va vous permettre de créer des navigations, ça c'est sûr, mais vous n'avez pas besoin de traduire toutes les rubriques ou toutes les catégories en onglet, ou ce genre de choses. Distinguez-le et considérez que c'est juste une manière d'organiser votre contenu pour l'instant. Et par la suite, vous l'utiliserez par contre pour créer des systèmes de navigation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vos systèmes de navigation utilisent les taxonomies et les types de contenus en fait sont rattachés à des taxonomies. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est que vos contenus soient classés toujours de la même façon dans le temps. Et moi, j'ai connu des sites que j'ai dû reprendre qui avaient 10 ou 11 ans, par exemple. les taxonomies imitaient au fil du temps les navigations. Donc à chaque fois qu'un anglais se rajoutait, ça modifiait le classement des contenus. Alors la vérité, c'est qu'en fait, le classement des contenus, il perdure. La navigation peut changer assez souvent, mais la manière dont vous organisez vos contenus, en fait, c'est assez stable dans le temps. Et donc, quand il a fallu migrer ces contenus, il a fallu se demander quelles sont les rubriques qui allaient disparaître. Et donc, il a fallu faire toutes sortes de scripts pour aller réattribuer tel article à tel machin, etc. Donc, il vaut mieux avoir quelque chose de plutôt pérenne. Donc pour chaque, l'idée d'une taxonomie, c'est qu'en fait, d'ailleurs vous le voyez à l'écran, quand vous cliquez sur un élément d'une taxonomie, en fait, il va vous lister les contenus qui sont rattachés à cette taxonomie. Exemple, afficher les contenus de la catégorie Actualité. Et ici, vous allez pouvoir ajouter des taxonomies personnalisées. Donc c'est exactement le même système, ça s'appelle les Custom Taxonomies en anglais. Et vous voyez, vous les connaissez toutes, métier, pays, matériaux, familles d'animaux, âge, ville, peinture, peu importe, on les connaît toutes. On va voir après qu'il y a un problème, c'est qu'on a du mal à choisir, est-ce que c'est un Custom Field, est-ce que c'est une Custom Taxonomie, est-ce que c'est un type de contenu, etc. Il y a une petite confusion parfois. Qu'est-ce qui va arriver en fait ? Par exemple, ici j'ai un type de contenu personnalisé qui s'appelle les concours. Et évidemment, ces concours, je vais les classer en catégorie de concours et en filière de concours. Donc en fait, il va falloir que j'organise cette relation pour chacun de mes types de contenu personnalisé ou pas. Je vais indiquer quelles sont les taxonomies qui lui sont rattachées. Et on voit ici, ça doit être... Voilà, donc là, ici on a tous les concours et après on va aller les classer. C'est le concours de la fonction publique en l'occurrence. Une chose qui... Alors je ne sais pas si vous le faites beaucoup, mais en tout cas, j'ai constaté il y a pas mal de gens qui ne le font pas, donc je le précise. Une même taxonomie, en fait, elle peut être partagée par plusieurs types de contenu, y compris les pages. Vous pouvez très bien activer les tags pour les pages, par exemple. Et c'est un avantage, en fait, ça, c'est que si, par exemple, j'ai activé les catégories pour trois types de contenu, A, B et C, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur un terme sur une catégorie ? Il va me remonter ces trois types de contenu et vous allez avoir des listes de contenu côté utilisateur qui mélangent donc partager une taxonomie, c'est typiquement ça. En fait, ça, c'est des catégories en général. C'est aussi un moyen très efficace pour proposer des contenus additionnels. Pourquoi on avait fait ça ? C'était un site, en fait, de contenu B2B. Donc, on avait un article qui parlait d'un métier et nous, en fait, ce qu'on vendait, c'était des préparations au concours. Donc, évidemment, on classait l'article dans la même catégorie que le concours et bizarrement, à la fin de l'article, on disait si vous avez envie de passer ce concours, sachez qu'on a une préparation pour vous. C'est une manière de relier très facilement vos contenus et de proposer du contenu additionnel, en fait. Hop, ça, j'ai déjà dit. Donc, petit bonus, c'est toujours la même chose. Un avantage, c'est qu'en fait, quand vous rajoutez une taxonomie personnalisée, il va rajouter tous les écrans de gestion et ça va accélérer le travail, bien évidemment. On retourne de notre petit comment faire. vous listez toutes les taxonomies disponibles pour chaque type de contenu. Vous définissez comment chaque système de navigation exploite vos taxonomies et vos types de contenus. Donc, si vous faites, mettons, un onglet, vous allez concrètement écrire dans vos spécifications, je prends les dix derniers contenus de cette catégorie, je prends tous les contenus avec le tag machin et tu me rajoutes les trois derniers de ça et ça fait votre liste de contenus, par exemple. vous allez écrire les règles qui se cachent derrière chaque item de votre navigation. Et là, vous n'avez toujours pas touché aux maquettes mais vous imaginez bien, en tout cas, moi c'est ce que je fais, vous faites après une réunion avec développeurs, même designers et c'est des questions qu'ils vous posent. Mais qu'est-ce qui va se passer quand je clique ici, en fait ? Et là, je peux avoir quel type d'article et là, je peux avoir quel type de pagination, etc. Et en fait, avec ces documents-là, c'est beaucoup plus facile à expliquer, vous êtes beaucoup plus à l'aise et vous partagez le même vocabulaire parce que souvent, il y en a un qui appelle ça taxonomie, l'autre taxonomie, l'autre le plan de classement, l'autre le mot-clé et l'autre l'étiquette et ce genre de choses. Autre chose, moi, que j'aime bien, c'est que ça m'invite d'écrire des cahiers de recettes qui n'est pas vraiment super fun à faire. Donc en fait, quand la personne qui fait la recette, par exemple, le chef de projet, il prend ça et il vérifie juste que les règles et que tout est bon avant même de passer à la personne qui va saisir, il vérifie que déjà lui ou elle peut saisir à l'intérieur du back-office. Et ça, ça fait gagner du temps parce qu'en fait, les recettes, c'est difficile à vendre, c'est long, c'est un peu obscur et généralement, vous avez une ou deux journées avant parce que le client il veut que ça sorte en fait. Donc il vaut mieux se préparer en avance. Quelques pièges. Alors, le truc qui est assez embêtant, c'est que en fait, très rapidement, vous allez percevoir qu'il y a des recouvrements en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on doit utiliser un champ personnalisé, un type de contenu et les taxonomies. La règle d'or, c'est qu'il ne doit pas y en avoir. Il ne faut pas qu'il y ait de recouvrement. Si je reprends l'exemple de la table et des dimensions, la hauteur et la largeur, j'aurais très bien pu faire une taxonomie. Honnêtement, j'aurais pu faire une taxonomie avec toutes les largeurs standards que propose Ikea et donc j'aurais pu sortir toutes les tables qui font une largeur. Je peux aussi en faire un custom field. Ça ne pose aucun problème. C'est un choix en fait. Il y a un côté arbitraire dedans. C'est un peu à vous de le décider mais la règle numéro 1, c'est ne faites pas la même information à deux endroits. Ça, ce n'est pas bon du tout. Deuxième chose, petit piège, on l'a déjà dit, c'est ne confondez pas taxonomie et navigation. Encore une fois, une navigation peut exploiter plusieurs taxonomies et avoir des libellés différents. Pourquoi je précise ça ? C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un libellé dans le back office et des libellés différents dans le front office. Site multilingue, bien évidemment. Mais parfois, vous allez avoir envie d'optimiser vos libellés sans pour autant aller complètement retoucher les libellés qui se trouvent dans le back office. Il faut distinguer ce que vous présentez de l'utilisateur de ce que vous, vous utilisez en interne. Il y a un phénomène qui est bien connu, notamment dans les grosses entreprises, c'est qu'en fait, on a une espèce de jargon complètement obscur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On le pousse à l'utilisateur, ce jargon, en se disant, ah ah, super, ils ne comprennent rien, donc ils ne trouvent pas vos contenus. Donc il faut distinguer les libellés que vous poussez en front office et ce qui est en back office. Je vous donne un petit exemple qui est assez marrant. Je travaille sur un site B2B pour les collectivités locales. Donc à l'intérieur du groupe, on parlait de collectivités locales. Tous nos clients appellent ça des collectivités territoriales. Donc pendant 6 à 8 mois, on était nuls en SEO parce que tout le monde tapait dans Google collectivités territoriales et tous nos concurrents avaient compris, donc passaient devant nous. Mais à l'interne, tous les journalistes, en fait, ils nous demandaient que ça s'appelle collectivités locales. Donc c'est pour ça que vous pouvez distinguer les libellés et il y a un vrai travail à faire sur les libellés. Prenez l'habitude, évidemment. Alors ça, je ne sais pas si vous avez du contenu qui est multi-indexé, mais moi, ça m'arrive assez souvent. Vous avez un contenu que vous avez classé dans plusieurs catégories et ce genre de choses. Donc si vous ne faites pas gaffe, en fait, vous allez vite vous retrouver avec des problèmes, notamment au niveau des URL. Moi, j'ai déjà eu des demandes, où il fallait mettre toutes les catégories dans l'URL. Et évidemment, ce n'est pas génial parce que si le journaliste a la bonne idée d'en changer en cours de route, l'URL change avec tant qu'à faire. Donc en fait, prenez simplement l'habitude d'avoir une taxonomie principale, un peu utilitaire, sans multi-indexation. Et c'est un peu cette taxonomie que vous allez utiliser la plupart du temps. Ça a un gros avantage aussi. C'est si vous utilisez des outils comme Google Analytics, ça vous permet très rapidement de regrouper vos contenus et de les observer côté Google Analytics. La multi-indexation, c'est le cauchemar dans Google Analytics. Et puis, chaque élément d'une taxonomie doit être utile. Donc sachez que les taxonomies dans WordPress, finalement, on peut rajouter une catégorie comme on veut, quand on veut, un tag quand on veut, quand on veut. ça doit être utile. N'ayez pas de catégorie morte et pas trop de catégories. On connaît tous ce phénomène où on a dix catégories. En fait, il y a les trois mêmes articles dedans. Les gens ici, c'est vraiment mauvais. Et puis l'utilisateur, en fait, ça ne lui sert pas à grand-chose. Donc faites utile et n'hésitez pas à faire simple au début. Peu de plans de classement et puis faites grossir au fur et à mesure de vos besoins. Il est courant, vous avez aussi des choses, je prends toujours l'exemple des recettes de cuisine, vous avez les ingrédients, c'est toujours les mêmes en fait. Vous avez toujours la même chose, vous devez faire mijoter, il y a des termes qui sont toujours les mêmes, il y a un glossaire. Donc en fait, vous allez rapidement vous apercevoir qu'il y a certains contenus qui sont récurrents. Appliquer la bonne recette qui consiste à dire le contenu, il n'est qu'à un seul endroit. Et s'il s'exprime à plusieurs endroits, imbriquez-le. Et pour ça, l'outil qui est le plus simple à utiliser généralement c'est les shortcodes. Les shortcodes permettent très facilement d'inclure un ingrédient, une étape qui est déjà décrite ailleurs. C'est très avantageux le jour où vous la changez par exemple. C'est pour x, y, y raison. Alors aller un tout petit peu plus loin, j'ai bientôt fini. Alors il y a une chose qui arrive et qui est super intéressante et on a la chance d'avoir Matt Perry cet après-midi qui va en parler. C'est qu'on a vu qu'on pouvait avoir des champs personnalisés au niveau d'un format de contenu. Mais vous l'avez peut-être été confronté à ça. Vous avez parfois envie que ce soit des champs personnalisés au niveau des taxonomies. C'est-à-dire que vous voulez par exemple, le cas typique, c'est l'icône d'une catégorie. Je pense que vous l'avez tous eu ça. Et bien en fait, WordPress a maintenant un moyen de le faire très facilement. Donc en fait, vous allez pouvoir enrichir chaque terme de vos taxonomies. le plus loin en fait, vous avez une troisième boîte en haut qui a créé des systèmes de navigation. C'est un travail assez fonctionnel et en fait, c'est aussi un travail d'ergonomie. Et quand vous lisez des livres sur l'architecture de l'information ou vous allez à des séminaires et ce genre de choses, en fait, les gens vous parlent surtout de ça. C'est comment en fait on crée une navigation efficace. Comment on travaille avec les utilisateurs, par exemple avec des trip cartes. Donc si vous allez plus loin, en fait, il faut faire ce travail. Prenez le temps juste de regarder quelles sont les petites méthodos pour interroger vos utilisateurs et trouver le bon libellé. Comment interroger vos utilisateurs pour savoir s'ils comprennent ce qui se passe. N'hésitez pas à faire des protos ou ce genre de choses. Ce n'est pas forcément très compliqué et c'est très utile pour détecter les problèmes en amont. Le livre que tout le monde lit en fait, c'est celui-là, donc encore un animal, un ours polaire. Je mets juste un petit bémol, c'est très théorique. Donc armez-vous de patience et de courage, soyez motivé. Il y a quelques perles dedans mais c'est considéré comme le livre à lire en matière d'architecture de l'information. C'est quand même difficilement applicable. Il y a quelques trucs dedans mais bon, je le mets quand même parce que ça aurait été difficile de ne pas le dire. Par contre, il y a un truc que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire, c'est le suivi statistique. En fait, vos utilisateurs, ce ne sont pas des gens statiques. C'est-à-dire évidemment, mes lecteurs d'il y a 10 ans, mes visiteurs d'il y a 10 ans, ils ont totalement changé. Ce ne sont pas les mêmes, ils font autre chose, ils ont d'autres envies, d'autres besoins, etc. Et la statistique de l'audience et de la production de contenu, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des catégories qui ont plus d'articles que d'autres ? Et si oui, pourquoi ? Pourquoi je m'investis plus dans un tag qu'un autre ? Vous pouvez voir ça dans WordPress. Ça vous donne des idées. Est-ce que vous n'avez pas le bon panel de rédacteurs de contenu ? Qu'est-ce que consultent les gens côté Google Analytics ? Et très régulièrement, peut-être tous les trois mois, faites un audit de comment votre architecture de l'information et ce qu'elle continue de coller à vos besoins, en fait. Et modifiez-la. Modifiez-la parce que, en fait, sinon vous allez avoir des gaps énormes et ça m'est déjà arrivé d'avoir des sites morts. Les gens ne voyaient jamais les catégories parce qu'en fait, les libellés avaient changé entre-temps. C'est le cas dans la techno. Dans tout ce qui est développement web, les termes changent tout le temps et donc du coup, il y a des sites qui sont très intéressants mais dont la navigation est totalement obsolète et donc ils ne sont pas consultés. Voilà, j'ai fini. Donc, je suis Benjamin Lupus, je suis directeur digital pour Jeune Afrique et merci. Merci Benjamin. Est-ce que vous avez des questions à poser à Benjamin ? Il y en a une là, pardon. Bonjour. Ah, je ne vous vois pas. Ah, Lionel, bonjour. J'ai une question, tu as beaucoup parlé de format de contenu. Oui. Dans WordPress, pour les articles par défaut, il y a quelque chose qui s'appelle le format d'article. C'est le mal. Est-ce que tu l'utilises si oui, pourquoi, sinon pourquoi et dans quel cas ? Alors, la réponse est oui, je les utilise de temps en temps. Après, je vais aux réunions des WordPressiens anonymes. Mais oui, ça a des intérêts parfois. Je l'ai utilisé notamment par exemple sur des pages Coming Soon pour des contenus féminins. Et vous savez, il y a ces blogs qui sont des blogs de pages de Coming Soon. En fait, c'est une liste infinie. Et c'est assez pratique d'avoir le format vidéo et ce genre de choses. Par contre, je vous déconseille vraiment de les utiliser parce que vous avez vu, ce que j'ai essayé de faire, c'est de séparer un peu la structure des contenus de l'apparence. Or, les formats, c'est un joyeux mélange des deux. Je pense que c'était une assez mauvaise décision des corps développeurs de mettre ça dans le corps. Et je crois que c'était pour répondre, je ne sais plus si c'est à Tumblr ou un truc comme ça, mais enfin, ils avaient peur de se faire un peu dépasser. Ils ont rajouté ça un peu en catastrophe. Donc, si c'est un site qui n'est pas très pérenne et que une page Coming Soon, typiquement, ça a vocation à disparaître. Sinon, je pense que, en fait, vous avez un problème. Mais sur un site qui est un peu plus, par exemple, une knowledge base, non, je vous le déconseille. Vraiment. Faites quelque chose qui s'appelle les formats si vous en avez besoin, mais n'utilisez pas les formats par défaut. Oui ? Ah, pardon. Marc, je vous pose la question parce que j'ai migré un site depuis Blogueur sur WordPress. C'est comme ça que j'ai découvert WordPress. C'est comme nous tous. Je voulais savoir si vous aviez déjà reconstitué des taxonomies à la volée au moment de la migration d'un site, par exemple, en faisant de la recherche de mots-clés, puis ensuite, par proximité, on calcule, il faut trois fois ce mot. Alors, je ne l'ai pas fait comme ça. Je vois Julien qui sourit, c'est moche. Oui, oui. Alors, on a ce problème-là. Je peux vous citer, je peux vous faire un petit retour d'usage, ce ne sera pas jeune Afrique, Julien, je suis désolé, mais on a eu ce cas-là. On voulait faire des publicités contextuelles, c'est-à-dire qu'on voulait rapprocher le contenu à travers des mots-clés. Donc, on avait un très bon commercial et il arrive vers nous, il fait, j'ai un annonceur en béton, c'est le cas de le dire, c'était Bouygues. Sauf qu'en fait, on n'avait pas la taxonomie BTP. Donc, impossible d'afficher les pubs en regard des... Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé en fait Google Custom Search. On a créé une interface dans WordPress qui attaque Google Custom Search et on a tapé les mots-clés qui intéressaient en fait le... Donc, un Google Custom Search, ça se restreint à votre site en fait. C'est-à-dire que c'est les résultats Google mais uniquement pour votre site. Et on a créé, on a mis des petites cases à cocher et en fait, il y a un journaliste simplement qui a regardé, je ne sais pas, peut-être les 800 premiers résultats et a posteriori, grâce à Google, puisque c'est plutôt assez pertinent, c'est pas en ordre de pertinence à remonte, à réaffecter un nouveau tag de cette manière-là. On a recréé artificiellement à posteriori en fait, donc je crois que c'était des tags à ce moment-là. Mais vous l'avez recréé avec un fichier d'entrée ? J'avais déjà les contenus. J'avais déjà les contenus en base. Si je faisais une recherche dans Google Custom Search et que si je tapais, je ne sais pas, béton vrillé ou ce genre de truc, je voyais que j'avais des contenus. Le problème, c'est que je ne s'étais pas rattaché à un plan de classement en fait. Et donc du coup, je n'avais pas la capacité à dire, à chaque fois que tu vois ce contenu, ce temps. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Et je pense qu'on peut le faire par des scripts après, mais il va falloir dire... Le problème toujours, c'est d'identifier quel contenu est rattaché à quoi. Et j'ai trouvé que Google en fait, était plutôt malin parce que son moteur d'indexation est plutôt pertinent en l'occurrence. Et ça a été assez rapide. Je ne me rappelle plus, mais on a dû mettre quelques jours à développer le... Donc quand on a été voir le client la semaine suivante, on a dit, bien sûr, bien sûr, on a tout ce qu'il vous faut, monsieur, on a des rubriques béton. Voilà. Et donc c'était pour ça. Et récemment, sur Jeune Afrique, on a refait ça pour une autre raison, c'est qu'on avait un site qui n'avait pas de taxonomie, qui n'avait que des systèmes de navigation et il a fallu transférer plus d'une centaine de milliers d'articles en fait et les réattribuer. On ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Donc on a utilisé cette maître mécanique pour avoir au moins dans chaque catégorie du site à sa sortie, je ne sais pas, 100, 200, 300 articles en fait. Moi, je posais la question parce que les mots-clés changent en fait. Donc en fait, on change les mots-clés dans le fichier d'entrée et on rebalaie et on réaffecte des nouveaux mots-clés aux anciens sons. Oui. Alors ça, c'est les taxonomies jetables. On pourra en parler après, mais ce n'est pas bon. On a une autre question ici. Où ça ? Ah, pardon. Bonjour, merci. J'utilise à peu près tout ce que vous avez montré et je suis super en ligne avec tout ça. Juste, sur chaque projet, j'ai toujours une hésitation sur laquelle j'aimerais bien votre avis. Quand je crée un nouveau type de contenu, est-ce que je pars d'un type page ou d'un type post ? Quel avantage et quel inconvénient pour vous ? Il n'y a pas d'avantages et pas d'inconvénients. En fait, c'est simplement pas la même utilisation. J'aurais tendance... Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a des arguments. Si, par exemple, vous avez un fil d'Ariane, typiquement, je vous conseillerais plutôt... Si vous voulez mettre en place un fil d'Ariane, c'est vrai que les types pages sont plus efficaces. Si vous avez une navigation aussi top-down, c'est-à-dire je clique sur une catégorie puis une sous-catégorie, puis etc., évidemment, vous avez plutôt utilisé les pages. Les cas que j'ai vus le plus souvent, c'est typiquement la knowledge base. C'est souvent fait comme ça. La documentation technique, c'est souvent fait comme ça. Après, il y a une espèce d'entre-deux. Par exemple, les fiches métiers se trouvent qu'on les a faits avec des posts parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas de profondeur dans le contenu. Il n'y avait pas besoin de faire une architecture. Donc la petite règle que je m'applique, c'est que je fais par défaut avec des posts. Et si je me retrouve pendant ma... Ou des custom post-types. Et si je me retrouve bloqué pendant ma conception avant même d'avoir vu le designer, avant même d'avoir vu... Si je me dis à un moment que ça ne va vraiment pas être possible, j'ai besoin d'avoir cette notion de parent, je switch. Et c'est aussi pour ça que je ne me pose pas la question au début. Je me contente juste de parler de format de contenu et de comment il est décrit. Mais moi aussi, j'ai souvent ce petit doute. Et je vous avoue qu'en fait, il y a des fois où je me suis amusé à faire les deux pages et posts. Et en fait, ça marche dans les deux cas. Donc c'est un peu arbitraire. Une petite question. Oui. Ça marche le micro. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé de mettre à contribution des utilisateurs d'un site pour taguer des contenus ? Oui. Alors d'ailleurs, on a pu le faire assez souvent parce qu'on a été confronté à des phénomènes où le script de migration, par exemple, ne fonctionne pas. Autrement dit, il faut embaucher des gens pour ressaisir le contenu, c'est-à-dire le transférer à la main. C'était le cas sur des pages, par exemple, qui accompagnaient un site d'emploi. Il y avait 1500 pages ou quelque chose comme ça. Il a fallu les transférer de gauche à droite, si tu veux. Donc du coup, effectivement, on a fait la conception à l'origine et on a fait des guides de saisie. Ça, c'est la première chose. Donc ça, ça marche plutôt bien. Je ne sais pas si tu as la question si c'est des utiliseurs en front. Non, ça, je ne l'ai jamais fait. En fait, pour taguer en front, mais je pense que c'est super intéressant. Il y a juste une notion, si vous parlez d'un documentaliste, il va vite vous parler de ce qu'on appelle les vocabulaires contrôlés. Je pourrais mettre le e-bou, là. En fait, c'est juste l'idée que vous pouvez laisser la main aux utilisateurs sur les libellés et sur les tags, etc. On le fait d'ailleurs pour les journalistes, mais contrôlez quand même ce qu'ils font parce que vous allez avoir des doublons, des fautes d'orthographe, ça, c'est la base. Mais vous allez avoir aussi un dysfonctionnement par rapport à l'utilisateur final. Vérifiez toujours que ce que vous êtes en train d'utiliser, c'est quelque chose que les gens comprennent, en fait. Donc je pense que... Alors après, il y a des publics. Vous prenez Stack Overflow, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Stack Overflow, c'est une espèce de gigantesque FAQ en ligne pour les développeurs. Là, les développeurs font très, très attention à comment ils taguent parce que c'est comme ça qu'ils retrouvent. Donc il y a certaines populations qui sont plus rigoureuses que d'autres. Mais je pense que tu vas avoir vite un problème de vocabulaire contrôlé. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas... Enfin, avoir des milliers de tags. Je ne sais plus combien on en avait sur Genafrique, mais on a trouvé un site où il y avait 127 000 tags. 90 000, pardon. Excusez-moi, c'est bien mieux. 90 000 tags, c'était surréaliste, quoi. Et qui mélangeait d'ailleurs les pays, les personnalités. Enfin bon, c'était... Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. C'est une question un petit peu technique, en fait. On vient de parler des contenus, des relations entre les champs, enfin, toutes ces sortes de choses, d'audits aussi, qu'on pourrait faire. Bien sûr. Derrière. Je voulais savoir, lorsqu'on a une base de données qui est relativement gigantesque en termes de définition de champs et de contenus, comment on pourrait faire des requêtes dans la base de données directement pour éviter d'avoir à faire ça à la mimine ? Est-ce qu'on a aujourd'hui le modèle de données où on a les contenus, les champs des contenus ? Vous parlez d'une base de données WordPress ou d'une base de données ? La base de données WordPress. Est-ce que ça, ça se traduit dans la base de données WordPress par une table particulière, des tables particulières ou des tables particulières qui sont reliées par... Alors d'abord, ça va quitter mon domaine de compétence. Je peux faire la première partie de la réponse. Après, je peux vous indiquer qui va vraiment vous répondre. à ma connaissance, sauf si vous rajoutez des tables supplémentaires via des plugins, je ne pense pas que ça change le schéma de la base de données. Ça reste la même. Par contre, à l'intérieur, vous avez les informations forcément, des taxonomies, des contenus et à quoi est rattaché. Mais je ne vais pas pouvoir vous parler de ça en détail parce qu'en fait, je ne suis pas du tout apte à ça, compétent pour ça. Mais je pense, oui, que vous devez pouvoir explorer votre contenu. En tous les cas, je sais qu'on le fait parce qu'on fait des statistiques éditoriales tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez produit de contenu, mettons, sur la Côte d'Ivoire ? On a énormément d'Ivoiriens qui viennent nous voir donc il faut parler de leur actualité tous les jours. Et on moniteur quand même si on a un flux constant pour notre audience de contenu qui tombe. Donc ça, ça vient directement, c'est une espèce de tableau de bord éditorial que d'ailleurs, on compare à Google Analytics pour voir si c'est rentable d'écrire tout ça. Je pense que c'est possible. Si vous voulez, on peut se voir juste après, je vous indiquerai les personnes qui se chargent de ça. Ici, donc. Dernière question. Bonjour Fabrice. Merci. Moi, j'avais une question parce que très souvent, j'hésite en faire une taxonomie ou un custom post type. Parce que parfois, on a envie de classer par un custom post type. Et puis, alors on a essayé pas mal de choses. On a essayé des relations post à post. Tout à fait. On a essayé d'utiliser les custom post type en tant que taxonomie. Oui. Il y a une extension qui fait ça assez bien. Et en fait, voilà, je voulais votre avis là-dessus. Ou bien, maintenant, avec la 4x4, on a les termes meta. Si vous comptez là-dessus dans le futur pour pouvoir avoir des espèces de taxonomies qui sont presque des postes, en fait. En fait, vous répondez très bien à la question. C'est exactement ça. Alors, effectivement, on avait ça. l'idée, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous avez un besoin tout simple. Vous avez besoin qu'en fait, pas simplement du terme de la taxonomie. Ça ne vous suffit pas, en fait. Vous avez besoin d'informations supplémentaires. Peut-être que là, on aurait pu avoir, par exemple, si je prends l'exemple des tailles, pour que tout le monde comprenne bien, on pourrait avoir les tailles petite table, moyenne table, grande table. Et comme champ de description, on aurait finalement la largeur, la hauteur et la longueur, par exemple. Et ça, on ne pouvait pas le faire aujourd'hui. donc ça nous conduisait à faire des choses un peu idiotes ou un peu cradaux. Consistait à avoir, en fait, des types de contenus qui avaient ces informations qu'on détournait sous forme de taxonomie. Et il y a des plugins qui le font. Je vous déconseille de le faire. C'est un petit peu compliqué. Ça pose un problème de performance, etc. Mais j'avais exactement les mêmes problèmes que vous. Et en fait, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que cette nouvelle API va résoudre le problème. Très bien. Merci Benjamin. Vous pouvez remercier. Merci. Merci.